Le jour où David s'est rendu compte que l'arche qui devrait bénir son peuple est allé bénir un étranger, c'est-à-dire au baie des hommes, la Bible dit qu'il a décidé que l'arche retourne en Israël. Et la Bible dit que lorsque l'arche faisait son retour en Israël, le peuple dansait, le peuple célébrait, le peuple était héreux. Lui-même le roi louait et adorait l'Éternel parce qu'il ne savait une chose. Il savait que parce que l'arche retourne à la maison, la gloire aussi retourne à la maison. Je viens de te dire aujourd'hui, ce 21 août 2022, totale adoration à l'église Cité Béthel de 15h à 19h30 parce que la gloire revient. Nous allons louer. Lorsque les hommes, ceux qui ne comprennent pas, lorsque ceux qui aiment juger te diront mais pourquoi tu y vas ? Pourquoi tu réponds à cette invitation ? Pourquoi tu danses comme ça ? Pourquoi tu célèbres comme ça ? Pourquoi ça brûle dans ton cœur ? Tu leur diras, j'adore et je loue parce que la gloire revient. Notre retraite Silhouet 2022 démarrera officiellement le mardi 23 août à partir de 22h. 22h à 1h du matin et le mercredi, culte matinale de 4h à 5h30 et 9h à 12h, 16h à 19h30 et 22h à 1h du matin encore. Nous prendrons notre temps dans la prière du mardi au vendredi 26 août. « Écoute, viens car l'Éternel va faire une chose qui va rappeler l'Alliance. L'Éternel se souviendra de l'Alliance. Il y a quelqu'un qui te dira, écoute, cette situation changera avec le temps et sois patient, mais j'ai compris une chose dans ma vie. Il existe deux choses qui ne changent pas avec le temps, qui changent avec la prière. Viens prier avec moi. » Et si on parlait du dernier jour, le moment où nous allons clôturer cette retraite Silhouet 2022, nous serons à la table, mes seigneurs. Je crois que celui qui passe par la Sainte Seine éloigne la maladie, une maladie incurable, une maladie héréditaire, ce qui ne finit jamais. Ce combat qui a commencé avant que tu viennes au monde, ce Goliath va tomber, ce géant qui a tourmenté ta famille avant même ta naissance. Je crois que toi, par la prière et par l'adoration, toi, tu feras tomber ce Goliath et tu vas chanter un chant nouveau. Il est temps que certains sujets de prière disparaissent. Rejoins-nous ce dimanche pour que nous puissions clôturer à Silhouet. Et l'Éternel fera une grande chose. Moi, je crois, je crois que d'une famille où il y a la malédiction, peut sortir un héros. Je suis le pasteur qui croit que même seul, tu réussiras. Je suis le pasteur qui croit même si tu es combattu et que personne ne veut de toi, tu finiras par occuper ce trône. Je suis le pasteur qui croit que dans ta famille, même s'il y a la malédiction, tu peux sortir du lot et être une exception. Je suis le pasteur Moïse-Bi. La réserve de l'Éternel.